Tu peux commencer, Annick, si tu es prête. D'accord, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien contente que vous soyez avec nous en ce mardi soir. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Annick. Je suis la propriétaire de la Station Vrac. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas la Station Vrac, c'est une épicerie biologique à tendance zéro déchet qui a ouvert ses portes à Rosemeyer le 15 octobre dernier. Ça fonctionne super bien. On est vraiment contents. Vous êtes plusieurs au rendez-vous et de plus en plus à chaque semaine à avoir l'initiative de faire vos emplettes zéro déchet. Donc, on est vraiment bien contents. Je vais juste partager. Alexandra, est-ce que c'est moi qui partage le PowerPoint? Est-ce que c'est correct avec toi? Oui, je peux le partager. Il est prêt de mon côté. Bon, bien, je te laisse le partager à ce moment-là. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Super, merci beaucoup. Donc, voilà, je vais commencer avec le concept zéro déchet qui peut, par son terme, en général, nous mettre un peu de pression. Le zéro déchet en soi, je pense que c'est un idéal. Moi, j'aime plutôt utiliser le concept de réduction des déchets. Donc, si on pense au zéro déchet, on pense, donnez-moi un petit instant, je vais juste avancer, ça ne sera pas bien long. On peut mettre la première diapo, Alexandra. C'est elle-là. Exactement. Merci beaucoup. Super. Donc, c'est ça. Si on pense au concept zéro déchet, là, ça peut nous mettre beaucoup de pression. Pensez plutôt à réduire les déchets, à adopter une démarche éco-responsable, parce que la tendance zéro déchet, là, on l'a vu des fois, là, sur des sites, les gens montraient un petit pot de verre avec les déchets qu'ils avaient produits en une année. C'est peut-être pas tant ça notre objectif en soi. Si une personne fait un petit changement qui est durable, déjà, là, on a atteint quelque chose qui est très intéressant. Donc, si vous avez à cœur de réduire vos déchets, d'avoir une démarche éco-responsable, dans un premier temps, moi, ce que je vous suggérerais, c'est d'identifier vos motivations. Identifier vos motivations, je vais… Je pense qu'on peut revenir à celle d'avant. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Donc, est-ce qu'on peut… Éculez, 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 on va en faire tout le temps. Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, dans un premier temps, on peut identifier nos motivations, nos intérêts, mais surtout nos limites aussi. Je pense que c'est beaucoup plus agréable de s'investir dans une démarche, puis on a beaucoup plus de motivation, puis le changement va durer beaucoup plus longtemps si on est motivé, puis on aime ce qu'on fait. Au niveau des limites, dans le zéro déchet, c'est important d'identifier nos limites parce que parfois, il y a des concepts, il y a des choses qu'on va nous proposer, que ça se peut très bien qu'on soit inconfortable, puis qu'on ne soit pas rendu là dans notre démarche, et qu'on ne sera jamais rendu là non plus. C'est correct. Il n'y a pas de souci. On peut décider d'adopter certains comportements, et que d'autres, ça ne sera pas pour nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plus éco-responsable qu'on change tout, tout, tout dans notre vie. Donc, ça, c'est très important. En plus, c'est important de se dire que ce n'est pas une compétition. Je vous encouragerais à ne pas vous comparer avec votre voisin à ce niveau-là. Comparez-vous plutôt avec vous-même votre foyer. C'est quoi les changements comparés à l'année passée, ce que vous avez changé, ce qui s'est amélioré, ce qui est rendu plus facile à intégrer pour vous aussi. Donc, vraiment, voyez-le comme une démarche personnelle et familiale, non comme une compétition avec les autres. Ensuite, une question qu'on nous pose beaucoup, beaucoup, c'est par quoi on commence quand on veut avoir une démarche zéro déchet? C'est plate. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas un point où on commence. On commence parce qu'on est à l'aise. Donc, si pour vous, vous êtes à l'aise avec le fait de prendre moins la voiture, par exemple, de marcher pour aller faire des courses, de marcher pour aller au travail, c'est par là que vous commencez. Si vous êtes à l'aise de dire que vous allez récupérer vos pots, aller faire votre épicerie avec moins de déchets, commencez par là. Donc, vraiment, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de façon de faire. Une règle directrice serait d'intégrer un petit changement à la fois. Donc, identifiez individuellement ou en famille un objectif. Intégrez-le peu à peu. Quand il est bien intégré, qu'il est rendu dans la routine, puis qu'il, pour vous, il est facile à faire, passez à un suivant. Peut-être qu'en effet, ça va être plus long à atteindre un mode de vie zéro déchet, mais par contre, ça risque d'être beaucoup plus durable que si vous changez tout, tout, tout à la maison et qu'après un an, vous vous tanniez, que vous décidez de revenir à vos anciennes habitudes puis que là, le changement ne perdure pas dans le temps. Donc, ça serait un truc que je vous dirais. Et surtout aussi, ce qui est important, quand on décide de faire une démarche zéro déchet puis que je vous parle d'y aller graduellement, il y a certaines personnes des fois qui disent, bon, bien, il me reste plein de produits ménagers X à la maison. Je ne veux plus les utiliser. Je veux utiliser maintenant des produits biodégradables, naturels. C'est sûr que c'est contre-productif si on jette ou qu'on se débarrasse de produits pour avoir un mode zéro déchet. Donc, allez-y, une chose qui se termine à la maison, donc vous avez fini votre produit tout usage, débutez avec un nouveau produit. Allez-y vraiment, une chose à la fois. Sur le portefeuille, ça va être moins dur aussi. Puis, comme je vous disais, le changement va être plus durable à ce moment-là. Donc, c'était la petite introduction en termes de zéro déchet. Ensuite, quand on parle de zéro déchet, c'est là qu'on va vous parler du concept des 5R. Possiblement que vous en avez déjà entendu parler. Le concept des 5R, ici, on dirait plutôt le concept des 4R et un C, parce que le concept des 5R, c'est un concept anglophone. Mais malgré tout, dans le zéro déchet, on garde le titre du concept des 5R. Donc, le premier point est de refuser. Refuser ce dont on n'a pas besoin. Ça peut être encore une fois à plusieurs niveaux. Ça peut être de refuser de prendre un verre à café jetable ou refuser complètement de posséder une voiture. Donc, vous voyez que la marge, encore une fois, peut être très large, mais c'est un premier concept qui est intégré dans notre mode de vie, là, si on veut avoir un mode de vie plus éco-responsable. Ça peut s'effectuer à différents niveaux. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Des petits trucs que je peux vous donner pour refuser, ça pourrait être de mettre un affiche, pas de public sac, à la porte de la maison, à la boîte aux lettres. Donc, ça, c'est un petit geste qui se fait bien puis qui rentre dans le concept de refuser certains produits. Ça peut être de refuser une carte professionnelle, mais de la prendre en photo. Donc, encore là, c'est même pratique. On ne la perd pas, on l'a dans notre téléphone, il est en photo. Puis, on a refusé de posséder un produit qui risque d'être jetable ou qui risque d'être à la récupération. Ça peut être de refuser des ustensiles jetables quand on va chercher un take-out. On peut avoir dans notre sacoche ou dans le coffre-à-gant de la voiture un petit kit de ustensiles comme celui-là qui va être super pratique puis qui va nous éviter de prendre des ustensiles, des pailles jetables. Donc, quand on parle de refuser, c'est dans des petits gestes comme ça que ça peut faire une différence au bout d'un mois, au bout d'une année dans ce qu'on peut posséder. Le deuxième R, ça va être de réduire ce dont on a besoin. Quand on parle de réduire, on ne parle pas nécessairement de simplicité volontaire et de vivre d'amour et d'eau fraîche, même si ça peut être très agréable, mais de réduire, c'est on va se questionner sur nos besoins. On va faire l'achat, par exemple, de produits à usage multiple. Donc, au lieu d'avoir six produits dans notre armoire, il peut en avoir un qui va être efficace pour plusieurs choses. J'ai en tête le bicarbonate de soude, par exemple. Le bicarbonate de soude, quand on a ce produit-là, c'est multifonctionnel. On peut faire vraiment plusieurs recettes ménagères avec ça. Ça peut être très pratique. Donc, on va essayer de se concentrer sur des produits qui vont avoir plusieurs usages. Aussi, avant de faire rentrer un produit à la maison, on va se questionner est-ce qu'on en a réellement besoin puis est-ce qu'on a la place pour mettre ce produit-là à la maison. Donc, ça, ça peut être un concept aussi qui est intéressant. Le prochain R, ça va être de réutiliser ce qu'on possède déjà. Là, on va faire appel à l'imagination à ce moment-là, à la créativité. On va réutiliser des choses qu'on a à la maison avant de le mettre au bac de recyclage, avant de le jeter. On va demander est-ce qu'on peut donner une deuxième vie à cet objet-là. Les vêtements, par exemple, au lieu de jeter, est-ce qu'avec ces vêtements-là, on pourrait faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut faire un sac à vrac? Moi, je trouve ça super intéressant. J'ai des clients qui viennent ici qui ont récupéré plein de tissus pour faire des sacs à vrac. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a des jeans qui n'étaient plus nécessairement utilisables, qui n'étaient plus en bon état. Là, on a fait un sac à vrac avec la patte du jeans. Ça peut être toutes des petites choses super intéressantes pour réutiliser. Acheter des objets de seconde main aussi, ça va faire partie du concept de réutiliser. Marketplace peut être un bon exemple. débordent d'objets qui se cherchent un heureux propriétaire. Donc, posséder des produits de seconde main, c'est un exemple de réutilisation aussi. Vous pouvez vous inspirer, site internet, blog. Moi, exemple, les petits sacs à vrac en jeans comme ça, j'avais vu ça sur Pinterest. Je trouvais ça beau. Donc, vous pouvez vous inspirer aussi pour le concept de réutilisation. Quand on arrive au concept de recycler, c'est important de vous dire que recycler, ça serait comme un peu le dernier de nos recours. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de recycler. Au contraire, il y a quand même un cycle qui est mis en place au Québec pour le recyclage, mais ce n'est pas optimal. Donc, vraiment, on va essayer de faire les trois autres étapes avant d'en arriver au recyclage. On va vraiment mettre au minimum les matières recyclables. On va se questionner avant si on ne peut pas faire autre chose avec avant tout. Puis, quand on fait l'achat d'un produit, on peut aussi se questionner si le contenant du produit va être une bonne matière recyclable ou si c'est en verre, c'est encore mieux. Possiblement qu'on risque de trouver une deuxième vie à la maison. Justement, au niveau des contenants, c'est super important. Il y a des beaux contenants qu'on veut réutiliser, qu'on veut reprendre, qu'on ne veut pas mettre au recyclage. C'est vraiment bien, c'est la meilleure chose à faire. Par contre, assurez-vous de la qualité du contenant quand vous réutilisez. Des fois, on amène des contenants en plastique, puis il faut quand même qu'il y ait une qualité pour réutiliser à plusieurs reprises un produit en plastique si on ne veut pas se retrouver avec des microparticules de plastique dans l'alimentaire, donc favorisez vraiment le verre à ce niveau-là. Et puis finalement, on arrive avec notre fameux C, qui est composté, les matières organiques. Bien sûr, les villes ont mis à notre disposition des façons de composter qui sont très simples, donc si vous êtes à l'aise avec le processus de composter, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur vos comportements écoresponsables. Petit truc peut-être pour le compostage, c'est sûr que l'odeur, les verres, c'est un inconvénient que les gens nomment souvent. Si vous avez la place dans un congélateur, puis une fois par semaine, la veille du ramassage, vous le mettez au chemin, ça va vraiment venir limiter ces désagréments-là, si je peux me permettre de dire. Donc voilà pour le concept des 5R. Ensuite, j'aimerais peut-être vous partager des petits items dans la maison qui pourraient vous permettre de réduire les objets à usage unique. Donc en changeant ça petit à petit, comme je vous disais, on ne change pas tout du jour au lendemain. Premièrement parce que ça va être un coût qui est important pour le portefeuille si on commence à tout changer ça. Donc on épuise peu à peu ce qu'on a à la maison. Une fois qu'on l'a terminé, on se questionne si on ne préférait pas acheter un objet durable qui va avoir plusieurs utilités. Quand on parle des essuie-tout, je ne sais pas si vous connaissez les petits essuie-tout réutilisables comme ça. Donc tout petit, mais qui équivaut à 17 rouleaux de papier essuie-tout. Et une fois qu'il est terminé, il va se composter à 100 % puis de manière rapide aussi. Donc ça, c'est très bien. C'est une belle alternative. Ça va se mettre à la laveuse une fois que c'est terminé, une fois qu'on sent qu'il a besoin d'être nettoyé. Ça va faire le même travail qu'un essuie-tout. Donc ça, ça peut être une belle alternative pour les essuie-tout qui se retrouvent souvent soit à la poubelle ou dans le compost. Ensuite, pour la fameuse pellicule plastique, le saran wrap, qui lui ne se récupère pas, ne se composte pas, qui est long à se défaire dans les sites d'enfouissement, on va avoir l'alternative. Ici, ça va être une pellicule cire d'abeille. La pellicule cire d'abeille, c'est un bout de tissu qui est recouvert de cire d'abeille. Quand on va le mettre sur le contenant, il va avoir la même adhérence qu'un saran wrap. Donc ça, ça va être super pratique aussi pour remplacer le fameux saran wrap. On fait juste le rincer en tubelot après usage, on le laisse sécher puis il va coller, il va être adhérent pendant de nombreuses fois. Puis encore une fois, ça va être 100 % compostable une fois que ça va être terminé. Dans la cuisine, il y a ça qui peut être remplacé. Si on ne veut pas utiliser la pellicule cire d'abeille, il y a des petits bouts de tissu avec un élastique qu'on peut mettre sur les bols comme ça. Ça, c'est réutilisable à l'infini. Ça vaut au lavage. C'est super simple. Donc, on vient d'éliminer le fameux saran wrap de la cuisine. Les petits tampons à récurer, il y en a à la noix de coco comme ça, c'est fait avec l'écorce de noix de coco. Ça va être durable. Ça va au lave-vaisselle quand on sent qu'il y a besoin d'un petit peu d'amour. Puis une fois qu'il est terminé, 100 % compostable aussi. Donc, ça peut être une alternative qui est intéressante où on voit souvent des brosses comme celle-là qu'au lieu de jeter la brosse au complet, c'est juste l'embout qui se dévisse. Donc, le manche, il reste pendant longtemps au niveau de la cuisine. Puis le bout va aller au compost une fois qu'il va être terminé. Ça fait que c'est des petits exemples de produits qui peuvent être changés dans la cuisine. Les ziploc, on n'en veut plus. On prend des sacs à collation réutilisables comme ceux-là. Ceux-là, je les aime beaucoup, sont faites avec des bouteilles d'eau recyclées. Donc, en plus, notre comportement est écologique. Puis le tissu pour lequel il a été pris est fait avec des bouteilles recyclées. Donc, c'est super le fun. Des petits sacs comme ça. Mais encore une fois, vous pourriez en faire vous-même avec des tissus que vous avez à la maison. Ça, ça va être très bien. Il y a plusieurs sacs à vrac qu'il y en a pour la conservation des pains, des cafés. Vraiment, il y a un peu de tout au niveau des sacs à vrac. Ça peut être très pratique. Bien sûr, bouteilles d'eau, on évite ça. On va prendre notre fameuse bouteille d'eau. On est chanceux. Au Québec, on a de la bonne eau. Donc, on peut soit prendre l'eau du robinet ou avoir vraiment des grosses cruches qui vont être réutilisables. Les bouteilles d'eau, on règle ça de la liste. Ça peut faire partie de vos premiers checklists, si vous voulez. Filtres à café, poches de thé, il y en a des réutilisables aussi. Ça va être très bien. C'est tous des produits dans la cuisine qui se remplacent peu à peu assez facilement. Produits ménagers, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On va favoriser un produit qui est à usage multiple pour éliminer les nombreux produits qu'on va avoir. Donc, dans les produits biologiques, dans les produits biodégradables, ici à la Station-Vert, qu'on a des produits à vous proposer qui vont faire plusieurs tâches à la fois. Je fais juste penser, par exemple, à la poudre de la vaisselle qu'on a. Bien, la poudre de la vaisselle, oui, est bonne pour le lave-vaisselle, mais est bonne pour récurer les casseroles, est bonne pour faire partir les tâches sur les dessus, est bonne pour récurer, pour faire la vaisselle, pour nettoyer la cuvette de toilette. Donc, avec un seul produit, on peut faire plusieurs tâches. Donc, on peut favoriser ça. Puis, les produits ménagers, ce qui est le fun, c'est qu'on en retrouve beaucoup en vrac. Il y a plusieurs commerces qui offrent le vrac de produits ménagers. Donc, conservez vos beaux bidons de détergent à laissive qu'on met au bac de recyclage, mais qui peuvent être réutilisés encore plusieurs fois. Bon, on y va pour le remplissage. Nous, les bidons qu'on a ici, ils sont en consignation, sont réutilisés de nombreuses, de nombreuses fois. Donc, ça peut être très pratique. Puis, une autre chose dans les produits ménagers qu'on peut remplacer, c'est les feuilles d'assouplisseur. On peut remplir ça, remplacer ça par des balles de séchage. Les balles de séchage vont être bonnes pour de nombreuses brassées. Donc, plusieurs années, vous allez les avoir. Vous faites un achat. Vous les avez plusieurs années. C'est bon même pour vos conduites sécheuses. Ça ne bloque pas comme les feuilles d'assouplisseur peuvent bloquer. Vous pouvez ajouter des petits extraits de senteurs dessus. Ça va sentir super bon. Puis, vous allez avoir le même résultat qu'une feuille d'assouplisseur. Donc, il y a vraiment plein de produits ménagers qui sont offerts pour venir remplacer ce qui, tranquillement, peut être éliminé du foyer à la maison. Salle de bain. Il y a beaucoup de choses de la salle de bain qu'on retrouve à la poubelle puis qu'on peut éviter de mettre à la poubelle. Premièrement, brosse à dents. Il y en a plusieurs types. Il y a la brosse à dents en bambou qui peut être bien. La brosse à dents en bambou, ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a terminé, on coupe les poils de la brosse à dents ou on les arrache avec une grosse pince de construction. Puis, le manche va être 100 % compostable. Puis, c'est que les poils à ce moment-là qui vont produire un déchet. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le goût de la brosse à dents en bambou. On s'y fait, mais si ce n'est pas le cas, il va y avoir aussi des brosses à dents que ce n'est que l'embout qui va être interchangeable au lieu du manche au complet. Donc, il y a des alternatives au niveau de brosse à dents. Soie dentaire, il y a des soies dentaires compostables parce qu'une soie dentaire régulière, ce n'est pas compostable. Ça ne se dégrade pas du tout. Donc, il y a des soies dentaires compostables. Les dentifrices, c'est super bien. Ils en ont en vrac. On peut se procurer un contenant rigide de cette façon-là. Puis, on peut opter pour le dentifrice en vrac. Il y a des dentifrices en pastille aussi qui peuvent être bien. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Mais pour avoir lu sur le sujet, ça semble être très bien aussi. Savon, shampoing, revitalisant en barre. Donc là, encore une fois, on fait l'achat et il n'y a aucun déchet. C'est tout aussi efficace. Les shampoings en barre, une fois qu'on s'adapte, là, c'est vraiment très efficace. Plein de produits en vrac, crème pour le visage. Les déodorants aussi sont en vrac. On peut faire l'achat d'un premier contenant comme celui-là qui est à billes. Puis après ça, là, c'est que le remplissage qui se fait pour le déodorant. Pour ça, c'est super bien aussi. Ça fait qu'on vient d'éliminer pas mal de déchets déjà en partant. Tampons démaquillants. Les tampons démaquillants, on en utilise un ou deux par jour. Au bout de la semaine, de l'année, ça en fait beaucoup. Ça fait qu'il y en a des super beaux réutilisables, très, très doux en plus. Donc, pour se démaquiller. Puis quand on a un bon produit détachant, là, une barre détachante, ça reste beau tout le temps. Ça fait que c'est très bien. Il y a même des petits cotons-tiges pour les oreilles qui sont réutilisables. Il y a vraiment de tout en produits réutilisables. Reste à voir, encore une fois, avec quoi vous êtes à l'aise. Couches produits d'hygiène féminine réutilisables. Encore là, quand je parlais d'identifier les limites, c'est important. Il ne faut pas se mettre de pression avec ça. Si on est rendu à cette étape-là et qu'on est à l'aise de le faire, on le fait, on l'essaie. Ça ne veut pas dire parce qu'on l'essaie qu'on ne peut pas revenir en arrière dans certaines circonstances. Je pense aux couches réutilisables. Certaines mamans ont déjà témoigné que par moment dans leur vie, ça allait beaucoup trop vite. Les couches réutilisables, ça pouvait leur mettre une pression. Donc, ça se pouvait qu'à certains moments, ça soit les couches jetables. Pour la garderie, les couches jetables. La maison, les couches réutilisables. Donc, il ne faut vraiment pas se mettre de pression avec ça. Rasoirs, les rasoirs électriques, ça peut être très bien. Mouchoirs, papiers de toilette, encore une fois, ça va dépendre de notre confort avec le concept, avec l'idée. Il va y en avoir en tissu. Il va y en avoir de type éco-responsable. Donc, le mouchoir ou papiers de toilette n'aura pas subi un système de blanchement dans le fond qui fait que le papier est blanc et immaculé. Donc, il se désagrège beaucoup moins bien et il est moins bon pour l'environnement. Surtout quand on pense à l'utilisation qui va en être faite, qu'il soit blanchi ou pas, c'est peut-être pas nécessairement important. Donc, voilà, c'était les petits points pour la maison, pour vous donner des pistes de réflexion à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait, être changé. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est faire son épicerie en vrac. Comment on se prépare? Ça, c'est une question qu'on nous demande beaucoup à la station vrac. Bon, c'est ma première fois, je viens faire du repérage, j'ai pas emmené mes pots, j'ai pas mes sacs, qu'est-ce que je fais? Donc, il n'y a pas de souci. Ça peut être bien, justement, d'aller faire une première visite dans une épicerie vrac pour voir le fonctionnement. Chaque épicerie a son fonctionnement. Demandez à l'épicier la façon de procéder. Il va vous accompagner là-dedans avec plaisir, j'en suis certaine. Donc, de notre côté à la station vrac, les petits pistes qu'on peut vous donner dans un premier temps, c'est de faire le ménage et d'organiser le frigo et le garde-manger parce que des fois, on a des choses en double, des fois, on ne sait même pas ce qu'on a dans le garde-manger. Donc, on va commencer en faisant un bon petit ménage. On va identifier les essentiels qu'il faut avoir en tout temps à la maison pour nos recettes. Donc, je pense, farine, riz, légumineuse. Donc, ces produits-là, ça peut être bien de les avoir en tout temps si ça fait partie de notre alimentation et si on cuisine beaucoup. Donc, on va y aller de cette façon-là. Organiser le frigo, les aliments périssables, on va les mettre le plus possible en vue sur la première étage à l'avant pour éviter le gaspillage alimentaire. Ensuite de ça, on va prévoir les repas, faire la liste des aliments qui sont manquants. Donc, quand on fait un épicerie en vrac, c'est d'autant plus important de faire sa liste d'épicerie. C'est plus difficile d'arriver dans un épicerie en vrac puis de fouiner puis de dire ça, j'ai-tu besoin de ça ou non. Donc, vraiment, la liste d'épicerie, elle est conseillée. On va préparer nos contenants. Idéalement, si on peut réutiliser un contenant, on le réutilise. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait attention à la qualité du contenant. Le contenant doit être lavé, doit être sec pour éviter d'altérer le produit qu'on va mettre à l'intérieur. On va les identifier aussi. Encore là, ça, c'est à vous de déterminer à quel niveau vous voulez organiser votre gare manger. Mais ça peut être bien d'avoir le pot, qu'on inscrit déjà ce qu'on veut avoir dessus. Et on peut le mettre sur le dessus aussi, dépendamment de comment c'est placé. Puis, on peut déjà peser le contenant puis l'identifier avec un petit pitouch. Comme ça, ça va même au lave-vaisselle. Donc, c'est bien. C'est déjà identifié. Ça va économiser un peu de temps rendu en épicerie. Puis, pour vous, ça va être plus facile d'identifier les quantités et ce que vous avez besoin avec vos pots déjà identifiés. On a déjà des clients qui sont bien disciplinés, qui le font. C'est super. Mais ça reste à voir si c'est quelque chose qui est dans votre intérêt d'organiser de cette façon-là. Ensuite, préparez vos sacs à vrac, vos sacs à fruits et légumes. Des fois, ça peut être lourd de partir avec 20 contenants. Donc, on part avec un petit sac à vrac comme celui-là. Dans notre sac, c'est super léger. C'est plus simple. Puis, rendu à la maison, on transvite dans nos contenants. Ça, c'est possible aussi. C'est important. Transvider, rendu à la maison. Ils sont super beaux, les sacs. Mais au niveau de la conservation des aliments, au niveau dans un pot qui est thermétique, idéalement. Pour les contenants aussi, si vous y allez avec des contenants, assurez-vous d'avoir des pots quand même idéals avec des ouvertures de pots qui sont plus grandes. Ça va être plus facile pour le remplissage en épicerie. Ça va être plus facile pour le commis qui vous fait le service. Moins de dégâts et plus d'efficacité, de rapidité au niveau du service. Ça peut être bien d'avoir un grand sac aussi en plette avec un fond rigide, un sac qui est plus solide. On voit beaucoup de gens arriver avec des sacs, avec des séparateurs. Les fameux sacs que la SAQ donne pour les bouteilles de vin avec des séparateurs. Ça va être bien ça pour les contenants rigides. Pour faire l'épicerie en vrac, ça va faciliter le processus. Puis aussi, ce qu'on a identifié, c'est de pouvoir identifier les commerces qui offrent du vrac près de chez vous. Il y en a possiblement plus que vous pensez. Ce n'est pas nécessairement un épicerie en vrac comme ici à la station vrac, mais des commerçants peuvent offrir un petit produit X en vrac. Ça va tout être inscrit sur le circuit zéro déchet. Les entreprises, on peut s'inscrire. Puis, on voit tous les endroits que le vrac est offert. Donc, vous pouvez aller fouiner à ce niveau-là, voir ce qui est autour de chez vous. C'est bien intéressant. Ensuite, ensuite de ça, l'autre point à l'épicerie, c'est d'initier vos commerçants au vrac. Demandez. Plus il y a de demandes, plus les commerçants vont s'ouvrir au vrac. C'est sûr, on ne vous le cachera pas qu'avec la pandémie, il y a eu un petit recul qui a été fait au niveau du vrac dans les épiceries. On le voyait beaucoup. Les grandes surfaces acceptaient qu'on amène nos contenants pour la viande. Là, ça, ça a été retiré pendant la période de pandémie. Mais on va avoir un retour éventuellement à la normale. Puis, je vous invite à demander à vos commerçants, est-ce que je peux amener mon contenant pour ça? Est-ce que vous pourriez avoir tel produit en vrac? Les commerçants, plus ils vont avoir de demandes, plus ils vont être ouverts à offrir le vrac. Puis, je pense que plus on est à offrir le vrac, plus on va s'avancer vers une démarche éco-responsable qui va être plus importante. Ensuite de ça, d'aller faire son épicerie en ayant du temps devant nous. Ça, c'est bien important. L'épicerie en vrac ne se fait pas en deux minutes. Donc, souvent, si vous faites le libre-service ou s'il y a un service qui est offert à l'épicerie que vous allez, ça demande de la manutention. Il peut y avoir des petits dégâts. Bref, il faut prévoir un peu plus de temps quand on fait notre épicerie en vrac. On peut être patient. On peut en profiter pour faire de la petite jasette. Notre social en mange un coup dans ces temps-ci. Donc, on le voit ici à la station vrac. C'est un beau lieu de discussion. Donc, soyez patient quand vous faites votre épicerie en vrac. Puis, il y a plusieurs épiceries qui peuvent vous offrir la préparation de commandes aussi. Donc, si vous n'avez pas le temps devant vous, nous, on a des clients qui le font. Ils nous amènent leur sac avec leur peau vide, leur liste d'épiceries, leur contenant identifié, nous disant qu'est-ce qui va dans quoi. On prépare l'épicerie puis on prévoit un moment avec eux pour qu'ils viennent récupérer leur épicerie. Ça fait que ça peut être quelque chose qui est bien à faire aussi. Si vous avez moins de temps puis que ça se met moins bien dans votre horaire, déposez vos sacs avant d'aller travailler. Revenez les chercher à l'heure du dîner ou en soirée. Puis, ça va vous économiser du temps sur votre démarche d'épicerie en vrac. Donc, pour la préparation de l'épicerie, c'est ça. Ensuite, l'autre point qui était la consommation locale. Donc, bien sûr, consommer local pour réduire son empreinte environnementale. Oui, on encourage beaucoup le local présentement, mais consommer local va avoir un impact direct sur l'environnement. On va réduire le temps de transport entre un aliment puis l'assiette du consommateur. Ça, ça va y être pour beaucoup. Donc, un commerce de proximité. Ici, à la Station Vrac, je trouve ça génial. Je vois plein, plein de gens qui viennent à pied avec leurs petits carrosses. Ils viennent avec leur sac à dos. Donc, on va encourager les commerces de proximité. On va limiter les déplacements le plus possible. D'ailleurs, c'est comme ça que, de mon côté, l'idée de la Station Vrac a commencé à germer. C'est que je devais reprendre ma voiture pour faire quatre places. Des fois, je faisais 25 minutes de route pour aller faire mon épicerie en vrac. Pour moi, ça faisait un peu un non-sens avec le fait de réduire mon empreinte environnementale, de prendre ma voiture pour faire un épicerie en vrac. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient besoin d'avoir accès à une épicerie zéro déchet. Donc, réfléchissez à ça aussi quand vous faites vos emplettes, à savoir s'il y a des commerces de proximité autour de vous qui pourraient vous offrir les produits que vous avez besoin. D'encourager les commerçants d'ici aussi. Quand on vient ici, on regarde sur les tablettes, c'est des produits du Québec, beaucoup des Laurentides. On n'a rien à envier aux grandes entreprises de ce monde côté produits. On a toujours l'équivalent ou même plus qui peut être offert. Donc, quand vous aimez un produit qui n'est pas nécessairement local, faites des petites recherches. Demandez à votre épicier s'il n'y aurait pas un équivalent qui pourrait se faire ici. Aussi, d'aller dans les commerces qui partagent vos valeurs, ça c'est bien. N'ayez pas peur de poser des questions aux commerçants, savoir comment il met en vente ce produit-là, pourquoi il a choisi cette entreprise-là. Donc, posez des questions. Il y a un processus de réflexion qui se fait derrière chaque produit qui est mis sur les tablettes. Donc, discutez avec votre épicier à ce niveau-là. Aussi, je pense que je ne veux pas tomber nécessairement dans cet aspect-là négatif. Je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit, mais il faut quand même avoir en tête que quand on a accès à des grosses aubaines, il y a un coût à ces aubaines-là. Ça va être souvent deux choses qui vont manger le coût, si je peux me permettre. Ça va être l'environnement ou ça va être l'humain. Donc, quand on paye un chandail 5 $, ça se peut que la façon que le tissu a été produit n'ait pas respecté l'environnement ou ça se peut que la main-d'oeuvre n'ait pas eu les conditions exceptionnelles pour que le chandail puisse se vendre à 5 $. Donc, ça, c'est une réflexion. Encore là, on respecte notre budget, mais ça peut être bien de se questionner si on hésite des fois entre deux produits sur le processus derrière un produit. Puis aussi, le dernier point dans la consommation locale, c'est d'être conscient que de la disponibilité saisonnière de certains produits. Donc, ça se peut que ce ne soit pas tous les produits qui soient disponibles en tout temps, mais justement, profitez-en. Quand les petits fruits de saison sont disponibles, faites des conserves, faites des confitures, congeles-en. Donc, vraiment, quand on consomme le cœur, en effet, ce n'est pas tout qui est disponible tout le temps. Donc, c'est une réalité à s'y faire. Demandez encore une fois à votre épicier. « Bon, mais moi, j'ai l'habitude de prendre ça. Il n'y en a pas actuellement. Est-ce que vous me suggérez d'autres choses? Quel autre produit je pourrais prendre? » Donc, ça, c'est une belle réflexion à y avoir. Je pense à la station Vrac, que nos fameuses mangue Amélie, qu'on appelle, que nos clients adorent, ils ne seront plus disponibles bientôt. Pendant trois ou quatre mois, on n'en aura plus parce qu'on est dans une production qui est fair trade et co-responsable. Et puis, les terres, ils ont besoin d'une pause. Donc, à ce moment-là, les mangues, on ne les a pas pendant quatre mois. On est triste. On va devoir faire un petit sevrage de nos bonnes mangues, mais on va trouver d'autres collations, d'autres alternatives qui vont être bien. Donc, c'est toutes des petites choses que c'est important d'être conscient quand on fait une épicerie ou on veut réduire notre empreinte. C'est d'accepter qu'en effet, ça peut se faire différemment. Voilà, j'ai fait le tour rapidement. J'ai peut-être parlé un petit peu vite dû au stress, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si des petits commentaires, des questions, je vous écoute. Oui, donc, vous pouvez écrire les questions dans le chat si vous préférez les écrire à la main, sinon on peut vous donner la parole via le micro si vous appuyez sur le bouton « Raise hand » en anglais ou « Levez la main » en français selon le Zoom que vous utilisez. Donc, on peut vous laisser. Ah, il y a quelqu'un qui va poser une question. Joanne, je vous donne la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, bonjour, Annick. Merci beaucoup pour la conférence. Comme je disais, ça fait plaisir de vous voir sans votre masque. Je vous vois toujours. Je m'ai déjà vu le bas de votre visage sur Internet. C'est un plaisir de vous voir. Bien, je suis contente que vous parliez d'intégrer le comportement écoresponsable de façon progressive. Parce que moi, je suis du genre dans la vie que quand je décide de faire quelque chose, c'est demain matin, tu sais, puis je veux tout, tout, tout faire en même temps. Puis des fois, ça me décourage tellement que je décide finalement de ne pas le faire, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant comme concept de se donner le droit d'y aller progressivement. Moi, j'ai beaucoup de contenants. Tu sais, j'achetais beaucoup chez Costco, tu sais, les contenants de produits ménagers, par exemple. Puis là, je suis en train de tranquillement me débarrasser de ça, puis garder les contenants, bien sûr, pour aller les faire remplir avec des produits. C'est sûr que ce que je trouve difficile, c'est que je peux me le payer. Là, tu sais, je ne suis pas dans une situation financière qui m'empêche de le faire. Mais quand même, c'est un peu plus cher. Il faut se rendre compte de ça. Fait qu'il faut être prêt à faire des compromis, disons, peut-être faire des choix, d'éliminer certaines choses pour remplacer dans notre budget par des achats plus éco-responsables. Merci beaucoup pour, c'était juste un commentaire, mais merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant. Merci pour votre commentaire. Puis si je peux me permettre, je vais faire du pouce sur ce que vous dites parce que vous avez raison, en effet, au niveau du coût. C'est vrai que certains produits locaux, biologiques, en effet, le coût va être plus élevé. Vous avez raison, il faut le prévoir dans le budget. Puis j'ai envie de te dire deux choses par rapport à ça. La première, je pense que si on a un pouvoir d'achat qui est grandissant, si de plus en plus on demande ces produits-là, puis que la demande est grandissante, on va avoir un plus grand pouvoir d'achat, une plus grande distribution, puis les coûts vont venir à diminuer. Parce que c'est sûr que présentement, on est dans un marché qui est plus niché, puis à ce moment-là, les coûts sont plus grands. Je suis d'accord avec nous. Donc, moi, je me dis, ayons un pouvoir d'achat ensemble. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir un impact au niveau des coûts. Mais pour le moment, en effet, vous avez raison, les coûts sont présents, sont là. Quand je parlais de réduire tout à l'heure, c'est justement de se questionner sur ce qu'on a besoin. Pour peut-être mettre un montant qu'on mettait sur six produits, on va mettre le même montant, mais sur trois produits. Donc, c'est vrai, ça demande de réorganiser. Je pense qu'avec un seul et même budget, en gardant le même budget, on peut y arriver, mais il faut revoir, il faut réorganiser. Puis moi, à la station VRAC, ça me fait toujours plaisir de donner des conseils. Les gens, je veux que tu te sentes à l'aise de me dire, ça n'est que je ne peux pas me le payer, mais j'ai ça à cœur. Qu'est-ce que tu me suggères? Je pense que votre épicerie ou les gens qui tiennent des boutiques zéro déchet peuvent vous accompagner. Merci à vous. Merci. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Je n'en vois pas dans le chat et je ne vois pas non plus de main levée. Donc, peut-être la dernière chance pour quelques... Ah, une nouvelle question. Donc, Francine, juste un instant, vous allez pouvoir activer votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, on vous entend. Oui. Écoutez, moi, ma question, j'ai commencé presque à votre ouverture à acheter. C'est sûr qu'on est juste deux dans la maison, donc on achète un peu moins. Donc, j'y vais moins souvent. Mais ma question au sujet des produits en vrac, je sais que vous avez une très bonne qualité de produit, mais c'est les dates de péremption et qu'on ne retrouve pas, qu'on ne sait pas, qu'on peut voir sur un emballage qu'on achète en épicerie, mais qu'on ne sait pas. Tu sais, le produit que vous avez, je vais donner l'exemple peut-être du bulk barn, qui est un exemple qui ne se compare pas à chez vous, mais on ne sait pas l'épice. Moi, j'achetais des épices chez Anatole à côté de Milano à Montréal. On ne sait pas depuis combien de temps qu'il est dans le petit contenant. Oui, mais ça, c'est une très, très bonne question. Je ne veux pas parler en général pour les épiciers, mais au niveau de la station vrac, nous, tout est traçable. Donc, on sait exactement quel contenant, dans ce contenant-là, quel produit a été ouvert quand, les dates. Donc, si vous nous les demandez, on n'a aucun souci à vous les partager pour vous les inscrire sur vos contenants. Donc, ça, c'est bien. Donc, les produits frais, c'est sûr et certain, ça, on peut vous le nommer. On les a sur nos chôtières de produits frais qu'on vous sert. Donc, demandez-là à votre épicier, est-ce que je peux savoir la date? Est-ce que je peux savoir combien de temps, ça, ça va être frais? L'épicier va vous le dire. Donc, nous, quand on reçoit en grande quantité, on a les dates, on a le meilleur avant, on a, c'est sûr et certain qu'on est chanceux, ça fonctionne super bien, on a un méga bon roulement. Donc, tu sais, quand je pense aux noix, les noix, c'est à chaque semaine qu'on a des nouvelles bordes de noix. Donc, ça, pour ça, c'est important, là, au niveau du roulement, de poser la question, de poser la question sur la conservation, l'entreposage. Mais les dates sont disponibles, on les a. Donc, ça, demandez-là à l'épicier, il va vous le dire. Si vous savez d'avance que vous allez vous présenter à l'épicerie pour plusieurs produits, peut-être pas tout lui demander, là, au moment du service, mais vous pouvez lui écrire, puis dire, je vais me procurer tel, tel, tel produit, j'aimerais savoir les dates. Donc, l'épicier peut se préparer, puis tout vous donner l'information. Ça, c'est des choses qui sont accessibles aux clients, donc qui doivent être accessibles. De la même manière que la valeur, la table des valeurs nutritives, les ingrédients, donc tout ça doit être disponible. Si vous avez une question, nous, on a la réponse à ça. Bon, bien, parfait, merci. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de participer à votre belle conférence. Bien, merci d'avoir été là. Merci, Christine. J'ai eu une question aussi dans le chat pour toi, Annick. Donc, Béatrice qui demande, est-ce qu'il y a des produits que tu trouves encore difficiles à trouver en vrac? Ça, c'est une belle question. En effet, il y a certains produits, dans les produits frais surtout, que c'est plus difficile d'avoir en vrac. Certains produits frais, c'est pas conseillé de les offrir en vrac. Donc, oui, il y a certains produits qui sont plus difficiles. Dans le sec, ça se passe super bien. Dans le ménager, ça se passe bien. Les produits frais. Donc, je travaille fort à la station vrac pour ajouter, depuis la semaine passée, par exemple, on a le fromage Philadelphia parce que je voulais en trouver en vrac. Puis, je me disais, c'est sûr, ça existe à quelque part en vrac. Donc, en fait, moi, je me questionne encore, qu'est-ce qu'il y a des pots quand je fais mon épicerie? Puis, je me disais, est-ce que je peux le trouver en vrac à quelque part pour la station vrac? Donc, les produits frais, il y a une certaine limite qu'on a au niveau de ce qu'on peut offrir. Je pense aux laits végétaux. J'ai essayé de rentrer des nouvelles alternatives parce que les laits végétaux, ça périme rapidement si c'est pas un contenant fermé de carton. Puis, moi, je suis moins à l'aise d'avoir des contenants de carton à l'épicerie ici. Donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser là, qui font en sorte qu'en effet, des fois, il y a des produits qu'on ne peut pas offrir parce qu'il n'y a pas la lignée de valeur que l'épicerie veut avoir. Mais j'aimerais répondre à Béatrice que les produits frais, c'est un peu plus dur. Oui, merci. Puis, il y a Joanne à qui je vais autoriser la parole de nouveau. Oui, j'ai une autre question, Annick, que j'ai oubliée tantôt. Vous avez parlé de la qualité, de l'importance, la qualité des contenants qu'on apporte pour le remplissage. Moi, j'ai l'habitude, j'avais l'habitude, je peux la changer de l'habitude, mais j'apportais, par exemple, je gardais les petits contenants de caramel grenache, par exemple, bien nettoyés, bien séchés, évidemment, ou des contenants de yogourt. Autrement dit, des contenants du commerce. J'apporte ça, puis est-ce que c'est correct ou c'est de ça que vous parlez quand vous dites qu'il y a des contenants dont le plastique est de moins bonne qualité? Bien, j'ai envie de vous dire que si c'est des produits secs que vous mettez dedans, c'est moins, ça dérange moins. C'est très bien les contenants de yogourt. Il y a beaucoup de personnes qui les réutilisent, exemple pour mettre les noix, les flocons d'avoine, le riz. C'est très bien, ou que j'ai envie de vous dire qu'un contenant de type Tupperware, qui est vraiment plus fait pour un plastique qui est réutilisé ou du verre, ça va être les produits frais, puis s'assurer que c'est un plastique que vous n'avez pas mis, par exemple, au micro-ondes. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, je ne vous dis pas de ne pas réutiliser les pots de yogourt. Au contraire, pour le sec, ça peut être très bien. Pour l'aspect hermétique, pour garder les noix, par exemple, le contenant de verre ou le Tupperware va être vraiment mieux pour la qualité de la noix, par contre. Donc, si c'est un produit que vous pensez qui va rester longtemps dans le garde-manger, allez-y pour un autre type de contenant. Quand je vous parle des qualités, si c'est pour transporter de l'épicerie à chez vous, puis que vous allez mettre dans votre gros genre à la maison, c'est une autre chose. Mais sinon, c'est sûr que des contenants comme ceux-là, ce n'est pas les plus hermétiques. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous permettre de garder la fraîcheur nécessairement de l'aliment. Donc, ils peuvent être utilisés, mais juste se demander spécifiquement pourquoi. Ce n'est pas négatif, mais en effet, des pots de type de yogourt, ça peut laisser des particules après un long usage, ou s'il a été chauffé, ou si c'est un produit frais qui est dedans. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Joanne. Donc, je ne vois plus de nouvelles questions. Peut-être qu'on peut attendre quelques secondes si quelqu'un a une question pour terminer. Je vous laisse un petit moment pour nous faire signe dans le chat ou avec le bouton Raise End. Je ne vois rien. Donc, je pense que tu peux conclure. Parfait. Merci beaucoup. Je vois vos beaux commentaires. Vous écrivez. Merci, c'était intéressant. Merci à vous d'avoir participé. En fait, c'est un premier pas d'être ici devant votre ordinateur à écouter cette conférence-là. C'est un premier pas. Ça démontre votre intérêt pour le zéro déchet, pour les comportements écoresponsables. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Puis, encore une fois, à la station Vrac, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre démarche. On est là pour vous écouter sans jugement. Moi, vraiment, déjà, quand vous entrez ici, je suis contente de voir que vous avez pensé à faire votre épicerie dans une épicerie zéro déchet. Donc, ça va être avec plaisir qu'on va vous accueillir à nouveau ou pour la première fois à la station Vrac. Puis, parlez-nous de votre démarche. Parlez-nous où vous en êtes. Puis, ça va être le fun d'échanger vos trucs. On en apprend. Vous, nous en apprenez beaucoup. C'est génial. Depuis cinq mois, j'ai appris beaucoup avec vous. Donc, voilà. C'est un plaisir qui était partagé ce soir. Merci. Merci beaucoup, Annick. Puis, j'ajouterais que la conférence sera disponible également dans quelques jours, tout au plus en rattrapage. Donc, si vous vouliez la partager à quelqu'un de votre entourage qui ne pouvait pas être présent ou quoi que ce soit, ce sera possible également dans les prochains jours. Donc, on vous suit les réseaux sociaux de la Ville et de la CCITB, la Chambre de commerce, pour retrouver la vidéo en rattrapage plus tard. Merci. Merci beaucoup, Alexandra Péphine. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Yeah.